Est-ce que Dieu est bon ce soir? Prions ensemble et on va remercier Dieu Saint-Esprit d'être ici. Mais Père, je te remercie pour être dans ce lieu. Et Père, je te remercie pour ta présence, que ton peuple puisse recevoir ce soir. Ton onction, Seigneur Jésus, une révélation de ton Saint-Esprit. Je lis toute puissance de l'ennemi, tout ce qui voudrait s'opposer à ce message, dans ce lieu, maintenant, dans le nom de Jésus. Et Père, que ton pensée puisse être captive par toi, Seigneur Jésus. Captivée par ton Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ce temps. Et je te remercie, Seigneur, que c'est ta parole, Seigneur Jésus, et qu'on pourra grandir davantage dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a débuté une série sur « Identifie ton ennemi » où sommes-nous dans un combat? Dimanche, on a regardé vraiment que nous étions dans un combat. Et pour certains, ils ne le savaient pas, mais nous sommes continuellement dans un combat en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul encourage chacun d'entre vous, et je vous encourage à tenir ferme, contre les ruses de l'ennemi, dans vos vies, dans vos foyers, et même en tant que parents, nous sommes responsables de nos enfants. Je me rappellerai le jour où Père Storjean a dit, « Maintenant, tu es assez vieux, tu vas faire tes choix, puis il va y avoir les conséquences avec tes choix, mais maintenant, tu as la liberté de faire ce que tu veux faire. Si tu veux agir mal, puis aller en prison, qu'il en soit ainsi. » Peu importe, il m'a dit, « Tu es libre maintenant. » Et ça, ça m'avait frappé plus que toute autre chose qu'il m'avait dit dans ma vie, parce que maintenant, j'étais responsable de moi-même, de mes actions, que mes actions apportaient une conséquence. Et puis c'est la même chose avec l'ennemi. On doit réaliser qu'il est là, et puis qu'il y a des conséquences, des fois même, qu'on ne voit pas. Mais moi, je prie que par le Saint-Esprit, on puisse voir les conséquences et les effets négatifs dans nos vies ce soir. On va passer à travers quelques éléments clés qui vont nous aider à commencer à discerner, des fois, comment est-ce que l'ennemi joue un rôle, comment est-ce qu'il rôde autour de nos vies. Puis vous savez, il va nous attaquer de différentes façons et à de différents moments. Mais c'est toujours stratégique. C'est toujours stratégique dans son approche. Mais merci, Seigneur, qu'on a Dieu, Saint-Esprit, avec nous et qu'il nous donne le discernement. C'est pour ça que c'est important de discerner en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir cerner les temps où est-ce que l'ennemi vient et nous attaque. Parce que sans ça, on ne peut pas exercer aucune autorité. Mais si on arrive à discerner les esprits, les choses qui nous attaquent, on peut lier l'ennemi. Alors, Éphésiens 6, verset 10 à 12, qui sont les versets clés. Ce soir, il n'y aura pas de verset en haut, vous allez devoir chercher. Ça fait que je voulais donner une pause à mes techniciens derrière. Éphésiens 6, verset 10 à 12, nous dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Il y a un élément qui est très intéressant que j'ai recherché, c'était le casque du salut. Et sur le casque du salut, on parle souvent, c'était, on parle que c'est un casque romain, on fait allusion du casque romain, mais l'apôtre ici pourrait possiblement aussi faire allusion au grec, au masque grec, qui portait toujours souvent un emblème sur le côté. Puis c'était toujours un emblème d'espoir pour le combat. Parce que quand les soldats allaient en guerre, ils avaient besoin de beaucoup d'espoir. Ils voulaient revenir en vie. Et vous savez, une des choses que l'ennemi veut nous enlever, c'est notre espoir. C'est l'espoir de quelque chose de mieux. Et puis ça, ça m'a juste marqué, je vais juste vous le partager. Mais l'ennemi, il travaille, et j'ai dit, un des plus grands endroits où l'ennemi attaque, c'est nos pensées. Et c'est pour ça qu'on doit revêtir du casque du salut qui est l'espoir de notre salut. L'espoir non seulement ici, mais un espoir qui est éternel. Parce que le jour où est-ce qu'on a terminé notre mission ici, en tant que soldat de Christ, on a un accueil angélique qui nous attend. Et puis c'est pour ça qu'on doit avoir, revêtir ce casque de l'espoir et le bouclier de la foi pour résister, tenir ferme, tenir ferme contre les ruses de l'ennemi parce qu'il est rusé. Et il veut lancer des traits enflammés, c'est pas juste des traits, mais des traits en plus qu'il y a du feu dessus. Je ne sais pas si vous avez vu les films, les anciens films, quand ils tiraient les flèches. Souvent, c'était des flèches, très mortelles, mais encore plus mortelles des flèches avec du feu. Parce que le feu pouvait aussi brûler tout ce qu'elle frappait. Et puis, en tout cas, il y a plein d'histoires là-dessus. Mais je veux juste compter une histoire avant de vous montrer les vidéos que je voulais vous montrer ce soir aussi. Mais il y a eu une guerre très, très incroyable qui s'est passée dans les années 67 en Israël. Vous vous en souvenez de la guerre des six jours. Israël était préparé comme jamais. Et puis, les Égyptiens et tous ceux qui venaient contre Israël ne savaient pas à ce moment-là qu'ils étaient si préparés. Israël avait envoyé des cuisiniers, toutes sortes d'hommes, pour infiltrer l'Égypte dans tous les domaines. Israël connaissait l'horaire des gens qu'il y avait sur les radars. Ils savaient le nom de tous leurs pilotes. quand ils volaient, quand ils ne volaient pas, les shifts et tout ça, puis quand ils étaient les plus vulnérables. Et puis, c'était vraiment incroyable. Même Israël était dépassé au niveau des nombres. Deux pour un, les soldats, ils avaient environ des troupes de 70 000 soldats versus l'Égypte, qu'il y en avait 100 000. Ils avaient environ seulement 700 tanks. Et puis, 950, l'Égypte, ils avaient 430 avions, 200 avions versus 430 avions. Mais Israël a fait des choses assez incroyables. Ils ont pu armer les avions trois fois plus vite. Et puis, ils savaient, ils avaient pratiqué toutes leurs missions, toutes d'avance dans leur tête. Ils connaissaient leur ennemi de A à Z. Et moi, je dis, c'est important aujourd'hui de connaître, et en six jours, ils ont gagné la guerre. Le premier jour, si on sortait avec le F-16, qui volait, puis c'était rare ma vie, ils pensaient, d'ailleurs, l'Égypte pensait que les Américains les aidaient. Les Américains n'étaient même pas impliqués. Et puis, ils volaient trois fois avec le F-16 par jour qui n'étaient pas vus parce qu'ils devaient les recharger, tout ça, puis ça ne se faisait pas. Mais ils ont détruit toutes leurs pistes d'avions, ils ont détruit tout tellement rapidement. Ils n'ont rien vu venir. D'ailleurs, même les généraux israéliens, les publicités ont fait exprès, démontré comme à la plage avec les enfants. C'était vraiment tout bien organisé. À un point, ils étaient surnois, ils ne savaient aucunement qu'ils se faisaient attaquer ce jour-là, puis ils ont choisi un moment précis où ça n'attendait pas, où il y avait des shifts sur les radars. Ils ont volé à des basses altitudes. En tout cas, c'était tout un cinéma, mais ils ont vraiment étudié. C'est pour ça que c'est important nous d'étudier aussi l'ennemi et qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, en six jours, ils ont gagné contre l'ennemi. Vous savez, la plupart des chrétiens pensent, ils ont fait un sondage, 60% des chrétiens croient que le diable n'existe même pas et qu'il est seulement symbolique. Symbolique. Il y a beaucoup même qui disent que Dieu est trop grand et qu'il ne pourrait pas créer l'enfer. Ça, c'est tous des mensonges qui sortent. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit parler la vérité. Et la Bible nous dit, même Jésus nous parle du lac de feu. Alors, pour nous, de ne pas croire ça, c'est vraiment, c'est insensé. Mais, vous savez, il y a quoi, peut-être que Satan est en train de mettre juste du charbon sur le feu éternel. Non, Satan, il est à l'oeuvre et puis il essaie avec toutes ses cohortes, toute son armée de démolir l'homme. Son but, c'est d'égorger, voler et détruire. Ça fait que s'il peut faire ça, il a gagné la bataille. Même dans Job 2.2, ça nous dit que l'éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ça fait que Satan, il se promène un petit peu ici et là et puis il se promène autour pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça fait que le diable, il est réel. Je veux juste vous encourager avec ça. Il est réel, mais nous, on a la victoire. Parce que la vie du plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Et 2 Corinthiens 4.4 nous parle que le Dieu de ce monde, c'est Satan lui-même. Et il a aveuglé les gens à l'intelligence. Et son travail, c'est de vous aveugler à ses plans. Vous vous en souvenez, dimanche, j'ai partagé justement des deux royaumes. Le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres. Et Satan fait tout en cachette. Il se déguise même en ange de lumière pour essayer de voir s'il ne pourrait pas séduire le plus grand nombre. Vous savez, je disais à mes enfants, si on écoute un peu une musique du monde, ce n'est pas grave. Ou je disais, non, mais peut-être que ce n'est pas grave pour toi. mais si je te dis, je te fais un morceau de gâteau puis je mets juste un petit peu de caca dedans. Juste un petit peu. Juste, pas beaucoup, mais un petit peu. Est-ce que tu vas le manger? Yark, non, jamais. C'est gross. Comment ça tu peux? Mais c'est la même chose avec le péché. Satan, il ne va jamais venir puis dire, « What? » Des cornes. Nous, on voit souvent les images avec des cornes. Est-ce que Satan, il a des cornes? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas qu'il y a des cornes. Mais nous, on voit les cornes avec la petite queue pointue. Des fois, on a des images, mais c'est distorsionné par rapport à la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Mais tout ce que la Bible dit, peut-être qu'il est même beau, mais qu'il se déguise en ange de lumière. Mais, j'essaie de répondre aussi aux questions qu'on a eues dimanche, mais je veux juste rentrer rapidement sur la personnalité de Satan. Parce qu'il faut qu'on comprenne tout cela, puis après ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il l'influence. Quelles zones de notre personnalité qui peuvent être affectées? Ça va nous aider à comprendre davantage. Mais sa personnalité, 1 Pierre 5,8 nous dit qu'il est l'adversaire. Vous pouvez noter les versets, je vais juste rapidement les dire si vous voulez. Mais 1 Pierre 5,8 nous dit qu'il est l'adversaire. Apocalypse 12,10 nous dit qu'il est l'accusateur. il l'accuse. 2 Corinthiens 11,14 nous dit qu'il est l'ange de lumière. Il vient comme la lumière. Apocalypse 12,9 il est le séducteur. Il séduit. Apocalypse 9,11 il nous dit qu'il est le destructeur. Il détruit. C'est-à-dire que s'il y a de la destruction, est-ce que ça vient de Dieu? Non, Satan, lui, il est là pour détruire. Pourquoi est-ce qu'on a partagé, pourquoi est-ce que des fois les enfants de Dieu sont protégés dans certains désastres? Parce que Dieu campe autour de ceux qu'il aime. Et si eux sont protégés, le désir de Dieu c'est de protéger tous les enfants de Dieu. Alors si Dieu, il serait dans les désastres et les choses qu'on entend parler, pourquoi est-ce qu'il protégerait certains? Dieu est là, il envoie sa protection. J'avais montré des vidéos, certaines vidéos au Japon lorsqu'il y a eu le gros flot, tout le tsunami qui a inondé. Il y a plein de vidéos qui existent qu'on voit des genres de choses blanches qui bougent partout. Puis apparemment que ça pourrait être des anges qui bougent, des points blancs qui bougent au-dessus des eaux. Soit pour sauver les gens ou essayer, mais c'est fou, tu le vois dans certaines vidéos que j'ai vues en ligne, mais les anges sont là pour nous protéger, nous garder. Mais Satan, lui, il vient détruire. Jean 17, 15, ça nous dit qu'il est le malin. Le malin. Jean 8, 44, ça nous dit qu'il est le menteur. Et d'ailleurs, il n'est pas seulement le menteur, il est le père du mensonge. Ça fait, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un menteur? Il est l'assassin selon Jean 8, 44 aussi. Il est aussi le prince dans Jean 12, 31, 14, 30, 16, 11, Éphésiens 2, 2. Tu sais, c'est vite si j'ai aimé acheter la cassette ou le DVD. La cassette, c'est dépassé, hein? Ça nous dit aussi qu'il est le serpent à Genèse 4, 3, Apocalypse 22. Matthieu 4, 3. J'ai bientôt fini la liste et il y en a plusieurs. Moi, je vais arrêter là. Le tentateur, Matthieu 4, 3. Alors, ces noms représentent différentes facettes de sa personnalité et de ses stratégies. Ça fait qu'on peut voir toutes ces choses-là. Mais premièrement, d'où il vient Satan? Comment est-ce qu'il est venu à l'existence? Premièrement, on sait qu'il a été créé. Deuxièmement, il est un ange chérubin selon Ézéchiel. Tournez avec moi dans Ézéchiel 28, 12b. On va lire 12b et 15 à 17. Vous savez que Lucifer est un nom propre qui signifie porteur de lumière. Il porte la lumière ou étoile brillante du matin. On va le voir aussi. Astre brillante, fils de l'aurore ou étoile du matin. Ézéchiel 28, 12b et 15 à 17. 12b nous dit « Tu représentais la perfection. » Regardez bien comment c'est au passé. C'est au passé. All right? « Tu étais plein de sagesse. » Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Encore une fois, on voit qu'il est créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la... Verset 16. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Wow! Ça décrit vraiment ce qu'il était. Et Esaïe 14.12, Esaïe 14.12 nous le décrit comme étant un astre brillant, fils de l'aurore. Alors, il servait dans la cour de Dieu. Il servait. C'est un chérubin protecteur qui servait. Mais l'orgueil s'est levé dans son cœur quand il pensant pouvoir devenir comme Dieu. Vous êtes encore dans Esaïe. Regardez bien. Esaïe 14.12-14 que ça nous dit. Regardez comment est-ce que l'orgueil a joué un rôle qui a mis fin à son autorité dans le royaume de Dieu. Esaïe 14.12-14 ça nous dit. Tu disais dans ton cœur je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siègerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Wow! Il s'est vraiment pris pour quelqu'un d'autre. Alors, comment vite l'orgueil est venu dans son cœur tandis qu'il était seulement créé? Et puis, on voit un peu son caractère à travers de tout ça. Alors, Satan peut-être qu'il était un être puissant au ciel. J'ai entendu dire des choses qui apparemment quand il volait son être lui-même faisait de la musique. Tellement qu'il était en tout cas tout son être au complet. Ça fait qu'on ne sait pas on va le savoir un jour il y a bien des réponses il y a bien des questions qu'on a mais tout ce qu'on sait c'est ça là. Un autre ange juste pour vous mettre en... Un ange qui est plus puissant que Satan c'est Michael. Il était plus puissant parce qu'on ne peut pas le comparer Satan à Jésus ni à Dieu. Tu sais, des fois on voit des affaires comme Jésus qui joue du arm wrestling avec Satan. Ce n'est pas même son ego ce n'est même pas un rival. Pour Dieu ce n'est pas un rival. Une créature pour lui c'est une pichenote puis tu es en dehors de mon royaume. Tu comprends? Mais même pour Jésus Michael ce serait peut-être ou même pas présentement Michael est un ange puissant qui d'ailleurs Michael si on étudie je commence à étudier sur Michael l'ange puis c'est super intéressant c'est lui qui protège Israël. C'est lui qui dans la dernière vision dans Daniel c'est lui qui est cité dans Daniel je pense c'est 13.1 ou le dernier 14.1 le dernier chapitre de Daniel comme le défenseur celui qui protège Israël alors Israël sont bien protégés peu importe ce que vous pensez c'est un peuple qui est bien protégé j'ai entendu des affaires pour Israël le fils de Mordecai du pasteur Mordecai qui il me parlait justement de son fils là-bas comment est-ce que Dieu les protège souvent ils ont des missiles qui tombent chez eux et puis tout à coup ils ont dit qu'ils regardaient puis ils ont environ 6 secondes 7 secondes pour tirer des missiles pour aller contre les missiles qui s'en viennent pour tomber dans Jérusalem ou peu importe et puis ils disaient justement qu'ils ont tiré une missile c'est des missiles antipatialistiques américaines c'est des ils tirent une missile puis ils ont manqué ça l'a comme dévié ailleurs ils en tirent une deuxième ou il n'a plus le temps d'en tirer une deuxième ils ont tiré je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé ils voulaient en tirer une deuxième puis ils n'ont même pas eu le temps puis tout à coup ils ont vu sur le radar le missile est parti ça qui s'en venait frapper Jérusalem au coeur de Jérusalem elle a été déviée dans la mer puis même même le chef il disait qu'est-ce qui est arrivé c'est toutes des choses comme ça parce que Dieu protège le peuple d'Israël ça ne m'étonnerait pas que c'est Mickaël qui a fait tiens alors je voulais juste donner ça par rapport à Satan pour vous montrer il y a trois postes que Satan occupe présentement puis après ça je vais vous rentrer dans les zones de la personnalité affectées par ses démons par les hordes de démons Satan on peut dire qu'il travaille dans la sphère céleste dans les lieux célestes ok il n'est pas tout le temps ici bas comme sur la terre lui dirige son armée ok puis il y a des anges qui sont venus avec lui ça nous dit ça nous dit que sa queue elle a pris comme un tiers du ciel environ des anges célestes sont venus avec lui parce qu'il y avait beaucoup d'anges sous son commandement et sous son ordre et sûrement que ces anges-là ont été influencés à joindre son bateau ouf je fais ça je fais ça c'est le mauvais choix pour eux autres mais vu que Dieu les avait créés avec cette liberté ils sont partis avec lui mais aujourd'hui Satan travaille je crois dans la sphère dans le deuxième ciel ok on ne voit pas et Dieu est au troisième ciel dans le troisième niveau lorsque l'apôtre Paul il dit j'ai été ravi en esprit jusqu'au troisième ciel moi je crois que c'est là où Dieu demeure c'est là où il est deuxième sphère deuxième ciel c'est le ciel c'est au-dessus de l'atmosphère moi je crois puis après ça tu as l'atmosphère terrestre qui est le premier ciel qu'on peut voir lorsqu'on regarde dehors on voit les étoiles on voit toutes ces choses on voit le ciel bleu mais que des démons des démons c'est des êtres sans corps et c'est différent si vous voulez en savoir plus là-dessus venez à Kairos dans mon cours j'en parle là-dessus alors présentement Satan occupe trois postes celui de prince de maître et de Dieu petit d ok petit d prince parce que Jean 12, 31 nous dit qu'il est le prince de ce monde il est aussi appelé le prince de la puissance de l'air selon Ephésiens 2, 2 le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui est actuellement à l'oeuvre parmi les hommes rebelles est-ce que vous êtes rebelles ? il est à l'oeuvre parmi les hommes il agit comme prince de ce monde il est en charge des hommes méchants et comme le prince de la puissance de l'air il est en charge des mauvais esprits Satan est le chef du mal peu importe où il est sur la terre alors tout ce qui se fait de mal toute guerre toute chose qui se porte contre l'humanité pour la détruire peu importe ce que c'est c'est Satan qui essaie de diriger tout ça est-ce que ça va jusqu'à date vous êtes corrects vous vous en dormez pas il est un dirigeant un Jean 5 19b nous dit que le monde entier est sous la puissance du mal il est le maître du système mondial dans lequel nous vivons le monde du pouvoir de la luxure les mauvaises ambitions l'avarice le mensonge Satan un royaume tout comme Dieu un royaume Satan gouverne sur le royaume des ténèbres Colossiens 1-13 dit la puissance des ténèbres Ephésiens 6-12 nous parle de différentes sphères d'autorité dans le royaume des ténèbres comme j'ai dit un tiers des anges sont venus avec lui pour dans ce royaume troisième chose c'est qu'il est Dieu il est un Dieu de la même façon qu'il y a plusieurs dieux 2 Corinthiens 4-4 nous dit il est le Dieu de ce monde pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu alors vraiment c'est ça son but regardez bien si c'est un Dieu on associe que toute religion qui a un Dieu c'est une religion right regardez bien Satan a sa propre religion selon Apocalypse 2-9 ça nous dit qu'il a sa propre synagogue ou sa propre église il a sa propre synagogue ça dit une synagogue de Satan et dans Apocalypse 3-9 aussi ça nous dit que selon Galate 1-8 Galate 1-8 nous parle d'un différent évangile alors il y a l'évangile des démons wow c'est pas mal intense 2 Corinthiens 11-15 nous dit qu'il a ses propres ministres ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice il ne faut pas vous faire enferouper 1 Timothée 4-1 nous dit que même ses propres doctrines dans les derniers temps certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons wow c'est pas mal intense selon 1 Corinthiens 10-20 à 21 je sais qu'il y a bien de références ça finit là après ça inquiétez-vous pas Satan a sa propre table et coupe de communion en tout cas on ne peut pas participer à la table de Dieu et à la table des démons Amen c'est bon en plus ça nous dit que Satan fait toutes sortes de choses il fait toutes sortes de signes même miraculeux des prodiges mensongers il y a certaines il y a des religions les bouddhistes ils réclament avoir des guérisons je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça puis il y a certaines guérisons que je crois sont réelles les gens sont guéris mais regardez bien ça qu'est-ce qui arrive c'est qu'ils font place à un autre démon moi c'est ça que je pense parce que disons que c'est un démon de cancer ou d'arthrite ils viennent voir qu'un prêtre qui n'est pas selon la c'est des doctrines de démons parce que ça nous dit regardez bien je vais vous donner la référence 2 Thessaloniciens 2.9 dit que les œuvres de Satan sont souvent accompagnées par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers écoutez bien ça ils se font guérir moi je pense que si c'est un démon d'arthrite et qu'ils sont guéris il y a un démon de démence qui rentre un démon plus puissant prend place il dit toi pousse toi c'est moi qui rentre ici comprenez ce que je veux dire ça fait que les gens oui sont bien pour un certain temps mais après ça ils découvrent qu'ils ont d'autres mots c'est vrai il y a beaucoup de choses même dans la médecine il faut faire attention que c'est fait avec la pendule c'est fait avec toutes sortes de choses démoniaques il faut être alerte en tant qu'enfant de Dieu à la façon que Satan travaille il est rusé bon je voulais juste ouvrir cette parenthèse là juste que vous compreniez Satan et son domaine c'est intéressant lorsque tu étudies la parole de Dieu tout ce que tu peux trouver toutes les richesses qu'il y a maintenant j'ai ouvert la question dimanche est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé et puis vraiment d'étudier il y a une autre c'est une forme de confusion qui n'a pas été encore éclaircie dans certaines traductions modernes le nom grec démon qui veut dire démon donne le nom démonizo employé douze fois dans le Nouveau Testament l'équivalent français de ce verbe serait le mot ce serait comme un nom démonisé ok je sais que ça n'existe pas en français ça va être dans le dictionnaire turpin en français nous retrouvons par exemple dans la version seconde le mot démoniaque qui est enfin une traduction correcte du mot grec mais dans le Nouveau Testament ce verbe ne se trouve qu'à la forme passive ce qu'on pourrait traduire alors par être démonisé ou être sous l'influence d'un démon il y a une différence mais dans la version King James pour un exemple ils ont régulièrement traduit être possédé par un ou plusieurs esprits mauvais possédé donne toujours la plupart ok moi je vais juste continuer à voler mes notes ici mais la plupart des versions modernes ont correctement changé de diable pour démon mais ils ont gardé à tort la forme être possédé être possédé par le diable ou par un démon implique qu'une personne est possédée par le diable ou un démon ça veut dire qu'il a complètement en prise sur lui à 100% mais cette implication n'existe pas dans le mot grec démonizo ça n'existe pas dans le Nouveau Testament qui ne suggère pas de possession mais simplement soumis à une influence démoniaque il y a une grosse différence soit être possédé complètement ou soumis à une influence démoniaque et moi je crois que chaque enfant de Dieu c'est une chose à dire à quelqu'un vous êtes sous une influence démoniaque c'est une autre chose de dire tu es possédé par un démon ou encore tu es possédé par le diable c'est ça à quelqu'un c'est pas si peu le fun d'entendre ça mais rien dans le verbe n'implique l'appartenance je crois qu'un chrétien nouveau cherchant sincèrement à vivre pour Christ appartient à Christ et dans ce sens est possédé par lui il est monstrue de laisser entendre qu'une telle personne puisse appartenir au diable ou être possédé par lui moi regardez si un chrétien peut subir des influences démoniaques puis une telle personne appartient à Christ mais il y a des zones j'ai ouvert ça dimanche les zones de la personnalité qui ne sont pas encore sous le contrôle de l'Esprit Saint ce sont des domaines qui peuvent être soumis à une influence démoniaque et ce soir c'est vraiment ça que je veux vous apporter dans les 20 prochaines minutes les zones des personnalités qui puissent être affectées par le mauvais esprit tournez avec moi dans Proverbe 25 verset 28 on va lire ensemble ce passage est-ce que ça répond à certaines questions par rapport à ça yes amen Proverbe 25 verset 28 ça nous dit ceci comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même Salomon ici compare la personnalité humaine à une ville dont les murs sont en ruine une personne ici décrite telle que Salomon n'a aucune défense intérieure regardez comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même regardez la personnalité d'un drogué moi je me rappelle lorsque j'ai sorti des drogues je ne sais pas si vous étiez déjà dans la drogue mais je me rappelle ça m'a pris une année à découvrir qui j'étais vraiment parce que Satan il influence il vient jouer un rôle à travers de toutes ces drogues là et tu ne sais plus qui tu es parce que Satan il veut te faire perdre ta personnalité il veut te faire perdre qui tu étais créé pour être et puis ça ici c'est exactement ça une personne qui est droguée c'est une personne que ses défenses intérieures sont mises très bas d'ailleurs l'hypnose est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'hypnose ils descendent le niveau de la conscience et ça je vous dis ça peut ouvrir des portes à l'ennemi sinon qu'ils jouent avec ces choses-là c'est un danger pourquoi parce que si tu n'es pas conscient encore dans les ténèbres ils travaillent quoi dans la noirceur si tu n'es pas conscient tu peux te faire faire des choses que jamais tu ferais si tu étais conscient et c'est ça que l'ennemi il veut faire il veut rentrer dans des moments où est-ce que nos murailles sont affaiblies vous vous en souvenez ok on va juste passer à travers ça mais c'est ça qui arrive ceux qui sont des drogués habituellement les défenses intérieures sont comme sont toutes démolies puis une telle personne a besoin d'une expérience de délivrance après ça elle a besoin de subir un processus de réhabilitation pour que ces murs spirituels se reconstruisent ce qui peut prendre des mois même des années on a parlé comment est-ce qu'il faut renouveler nos pensées par la parole de Dieu c'est la même chose lorsqu'on devient enfant de Dieu il y a certaines murailles dans nos vies qui ont été construites par les années moi j'appelle ça des forteresses qui doivent être brisées il y a certains éléments qu'on a cru comme étant des vérités je dis tout mensonge qu'on croit comme étant une vérité devient une forteresse puis combien d'affaires dans votre vie moi je le sais parce que dans les derniers cinq ans Dieu m'a parlé tellement fort sur ma vie à chaque j'ai demandé à Dieu parle-moi Seigneur montre-moi si vous priez ça Dieu va le faire montre-moi les zones dans ma personnalité qui ne sont pas influencées par toi je ne veux pas avoir aucune porte ouverte dans ma vie puis il y a une autre chose qui rouvre les portes là vous savez c'est ça les yeux vos oreilles c'est des portes d'entrée il faut que vous faites attention qu'est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous regardez puis comme Jean prophétique le Seigneur m'a averti une année il dit fais attention à ce qui rentre dans tes yeux et fais attention à ce que tu écoutes la musique la poésie peu importe même la lecture que vous faites faites attention que ce n'est pas des affaires des romans vous savez que je veux dire mesdames parce que dans ces temps-là vos murs intérieurs sont affaiblis et vous donnez peut-être place à un esprit qui des fois on ne sait pas on rouvre lorsqu'on rouvre un livre on rouvre cette porte à notre âme il faut faire attention que les murs intérieurs ne sont pas affaiblis pour recevoir une telle chose puis souvent certains ils russent ici c'est quoi notre faiblesse messieurs lorsqu'à la télé il y a une belle pub c'est une femme c'est dur des fois de changer avec la manette moi je n'ai pas la télé je n'ai plus de télé c'est pas aussi dur mais quand même il y a la tentation de devoir rester un petit peu plus longtemps et où la manette tu veux juste observer un petit peu plus longtemps alors il faut faire attention parce que l'ennemi il guette il regarde les moments où est-ce qu'il pourrait rentrer merci Seigneur par ta grâce je dis toujours le premier regard si vous voyez une belle fille c'est correct mais c'est le deuxième qui est péché dans le proverbe ça dit fais attention de ne pas te faire mal à la nuque en te retournant pour pécher ça moi je pense c'est quand que tu es en train de driver tu vois une belle fille puis tu dis wow si tu tournes de bord ça dit t'es nuque pas pour pécher ou t'as pas la nuque pour pécher dans le proverbe en tout cas je les ai assez écrits je sais que c'est en quelque part dans le proverbe mais il faut faire attention parce que on doit la première chose c'est nos émotions et nos attitudes je n'ai pas beaucoup mais nos émotions toute émotion ou attitude négative ouvre la voie aux démons correspondants quelqu'un qui a un accès un accès de colère ou une frayeur soudaine n'est pas nécessairement sous l'influence d'un démon de colère ou de peur mais si ces émotions deviennent obsédantes ou habituelles alors c'est probablement un démon qui se manifeste vous comprenez tu peux te mettre en colère moi je crois qu'il y a même des saintes colères parce que Jésus il l'a démontré dans le temple quand il a fait le fouet c'était pas un démon qui le manifestait c'était que Dieu il ne voulait pas que son temple soit un lieu d'un marché mais il y a ces colères là vous savez où est-ce que vous commencez à sacrer vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant ça je ne le referais plus jamais tu le refais deux jours plus tard deux jours après il dit qu'est-ce qui se passe c'est là il faut faire attention parce que des démons de colère peuvent se rentrer parce que si on a un pied dans la porte ils vont mettre le pied dans la porte puis une fois qu'il est rentré il dit à tous ses amis vous n'avez pas la porte est ouverte les boys l'amertume toutes les autres la gloutonnerie tous les démons ils viennent la maladie cancer vite 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 j'ai mal au pied mais il rouvre la porte à un démon correspondant vous savez que les démons ont tendance à agir en bande jamais tout seul en général l'un ouvre la porte et laisse la porte ouverte pour que les autres puissent entrer l'un de ces démons c'est le rejet le sentiment de n'être pas voulu pas aimé pas important ça là chaque être humain est né en lui avec un profond désir d'être aimé et accepté quand c'est pas le cas le coeur souffre intérieurement peut-être que ta mère t'a pas désiré en tant que bébé même quand t'étais dans le ventre peut-être que les parents n'aimaient pas leur enfant ou ne savaient pas leur démontrer l'amour ou l'amour non exprimé ne comble pas les désirs émotionnels d'un enfant les sentiments de rejet peuvent également être causés par la rupture d'une relation proche ou un divorce peu importe la cause mais un démon de rejet peut entrer puis il y a deux réactions différentes au rejet c'est une c'est la réaction passive la personne s'abandonne à cet état et passe sa vie qu'un sentiment de rejet mais devient de plus en plus malheureux ou malheureuse et replié sur elle-même moi j'étais moi quand j'étais jeune j'étais à l'école des fois j'étais rejeté et puis je sais que ça ça a été plus moi j'étais fermé sur moi-même puis un des gros débats dans ma vie c'est de m'ouvrir et de parler parce que si tu t'ouvres et si tu commences à parler je me rappelle j'avais tellement de la misère à parler que si je commençais à parler ça devenait pire je ne sais pas si il y en a qui sont comme ça tellement que tu n'as pas l'habitude de parler que tu commences à parler tu rouvres la bouche puis ça sort tout croche tu dis les pas bons mots au mauvais moment en tout cas c'est tout un mélange mais c'est ça l'ennemi il veut te garder terre puis c'est ça qu'il veut faire puis après tu as l'autre alors qu'est-ce qui arrive c'est que il y a une gang qui veut entrer avec le rejet puis il va amener les démons souvent la pitié de soi la solitude la misère la dépression le désespoir finalement le suicide moi je crois que chaque suicide est motivé par un démon ça c'est sûr puis ça c'est également la même chose avec les démons de meurtre vous savez les gens quand ils vont tuer quelqu'un puis après ça après les faits ils disent je ne sais pas ce qu'il m'a pogné moi je le sais c'est un démon qui est rentré c'est pour ça il faut faire attention que nos murs intérieurs les plus grands meurtriers ont commencé dans la pornographie un des plus grands atroces il montre à ses enfants de la pornographie toutes sortes de choses comme ça ça l'a ouvert la porte et puis il est devenu Charles Manson je pense un des plus grands meurtriers écoeurants mais comment que ça a commencé juste avec la pornographie il a ouvert la porte à l'esprit d'impureté l'esprit d'impureté l'esprit d'homosexualité bestialité tout ce que tu peux t'imaginer a commencé à rentrer puis c'est ça il faut faire attention quand on rouvre la porte il faut fermer la porte suite à ces choses là Amen réaction agressive aux rejets ça c'est l'autre aspect dans ce cas la personne se bat et adopte une attitude je m'en fous et se façonne une carapace et les résultats c'est qu'il ouvre la porte aux démons correspondants la colère la haine la rébellion la sorcellerie la violence et enfin le meurtre c'est que c'est toutes des choses correspondantes ok ça fait que la première chose c'est nos émotions et nos attitudes il faut faire attention quel genre d'émotion d'attitude qu'on a l'autre chose c'est l'esprit les zones de la personnalité je parle des zones de personnalité que l'ennemi peut avoir accès l'esprit là se trouve probablement le champ principal de bataille de la personnalité humaine puis les démons caractéristiques dans ce domaine là ça c'est le doute l'incrédulité la confusion l'indécision le compromis l'humanisme et la démence toutes ces zones-là touchent l'esprit en général les gens qui se confient dans leur capacité mentale sont ceux qui subissent le plus ce genre d'attaque démoniaque de l'esprit un autre c'est la langue troisième chose c'est la langue un démon qui opère dans le domaine de l'esprit ou de la langue est un esprit menteur il peut parler à l'esprit d'une personne ou à travers sa bouche vous savez la langue c'est tellement quelque chose ça nous dit que c'est un feu puis je crois que la langue c'est la plus grosse chose que l'ennemi utilise pour diviser l'église diviser les gens mais il va utiliser quelque chose pour semer du doute dans ton coeur mais il faut faire attention qui on écoute il faut faire attention de ne pas utiliser notre langue non plus ça dit que c'est un feu des fois il ne faut pas que l'eau douce sorte de ta bouche puis l'eau amère en même temps moi je dis moi il y a une chose je ne sais pas si il y en a que vous étiez comme ça mais des fois moi j'avais tendance à me descendre ah je ne serai pas comme ça ou je ne serai pas assez bon je ne serai pas à tel niveau puis là j'ai changé mon langage depuis que j'ai donné ma vie à Jésus mon langage il change puis il a continué à changer tranquillement puis il change encore aujourd'hui et puis chaque jour je vais confesser des bonnes choses sur ma vie je ne sais pas si c'est comme ça dans leur vie est-ce qu'il y en a qui ont des tendances des fois négatives à peu d'eux-mêmes mais votre langue peut vous bâtir ou elle peut vous détruire c'est pour ça ça c'est une zone de la personnalité qui est importante parce que s'il peut prendre contrôle de votre langue il peut prendre contrôle de votre destinée c'est pour ça il faut faire attention parce que tu peux déclarer des choses sur la vie de ta conjointe ou ton conjoint ou même tu peux semer des choses dans ta vie sans même le vouloir moi je pense ce qui est important parce que l'ennemi veut venir dans nos pensées dans notre esprit et semer du doute mais la langue c'est une autre zone de la personnalité que si on le confesse elle prend vie comment important c'est de réaliser puis demander l'aide à Dieu Saint-Esprit de faire attention à notre langue c'est pour ça il faut mieux la tourner dans ta bouche avant de commencer à parler réfléchir même si tu es frustré même si tu es fâché faites attention de ne pas laisser place à l'ennemi avec votre langue combien de fois est-ce qu'on a dit des choses qu'on a dit man je n'en reviens pas j'ai dit ça je ne dirai jamais ça voilà zone de la personnalité qui peut être utilisée pour apporter la destruction il faut faire attention il faut ruminer les choses vous savez des fois aussi moi je la rajoute dans mes notes mais une des zones de la personnalité qui est affectée c'est quand on est fatigué lorsque l'être est fatigué puis là l'esprit est fatigué pas l'esprit mais ton âme puis ton corps est fatigué l'esprit ne se fatigue pas lui mais tu es juste fatigué tu rentres à la maison puis là ta femme elle te frustre ou le souper n'est pas fait ou peu importe puis là tu voudrais dire des choses qui ne sont pas très belles là la chose que vous pouvez dire messieurs c'est juste commencer à prier en langue puis là en plus je ne sais pas si ta femme elle pèse des boutons là elle commence à pèser de tous les boutons chérie viens faire la vaisselle chérie les poubelles ne sont pas encore sorties les poubelles ben non ne sont pas encore sorties hallelujah comment important c'est de maîtriser la langue le bavardage et la critique sont deux démons qui se sentent bien à l'aise parfois dans l'église il faut les chasser ces démons de critique et de bavardage boule de mort laisse les pas venir dans tes oreilles des bruits des faux bruits de l'équipe pastoral ou peu importe de ton église si tu es ici dans cette maison c'est parce que Dieu t'a appelé ici et puis c'est ici qu'on va apprendre à grandir ensemble est-ce que dans une famille il n'y a pas des fois des petites flamèches mais la Bible dit que le faire aiguise le faire ça fait que peu importe les situations que vous passez à travers Dieu travaille toujours pour votre bien-être et ça nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu toute chose concourt que ce soit un affront avec un membre de l'assemblée toute chose concourt pour ton bien parce que Dieu veut que tu apprennes à confronter les choses et je vous dis si on arrive au lieu de bavarder sur quelqu'un et dire regarde ça ce personne-là pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'asseoir avec ton frère et tu ne vas pas lui parler dans son cœur tu dis écoute mon frère je ressens ça est-ce que je suis dans l'erreur ou pas on va être surpris moi j'ai resté surpris des fois même bête que des fois j'avais complètement je pensais complètement à côté de la traque que la personne c'était aucunement ça il y a des fois des gens qui peuvent tu sais des fois on est occupé en tant que pasteur on peut passer et ne pas vous saluer bon voilà il ne m'aime pas là Satan il rentre dans la zone de personnalité dans ton esprit il sème du doute là tu vas le dire à quelqu'un tu vas commencer à utiliser ta langue le pasteur je ne pense pas qu'il m'a même juste passé à côté il ne m'a même pas dit allô vous riez au courant des dernières années que j'ai eu un couple de monde qui m'ont efflu j'appelle je dis ben non on vous aime pourquoi ? parce que l'ennemi s'il peut diviser d'une façon ou d'une autre il va le faire c'est pour ça il faut qu'on soit alerte à cela alors le bavardage et la critique sont deux des démons qui se sentent bien à l'église parfois le dernier point moi j'ai deux autres deux autres puis j'ai fini le sexe certains chrétiens considèrent le sexe comme impur par nature ils ont honte d'y penser et encore plus d'en parler franchement c'est pas une attitude biblique Dieu a créé Adam et Ève puis il leur a dit soyez féconds et multipliez-vous ils ne se sont pas multipliés en se regardant ils se sont multipliés en faisant l'amour ça fait que c'est chose naturelle si c'est fait dans le bon cadre mais Satan lui veut défigurer ça puis il veut faire ça comme un sujet de honte mais c'est pas un sujet de honte si c'est fait dans le cadre du mariage c'est quoi c'est quoi encore le feu que tu fais en dehors viens ici viens nous expliquer t'es tellement bonne pour expliquer ce petit scénario là c'est tellement bon la comparaison c'était garder le feu dans le foyer c'est comme si tu mettais ton feu dans ta cheminée mais si tu prends ton salon puis tu dis on n'a pas le temps de se bâtir une cheminée on le fait dans le salon sur le plancher de bois franc et là tu fais ton feu toute la maison va prendre un feu donc c'était la comparaison de garder la sexualité pour le mariage tu construis une cheminée tu te maries tu prends du temps pour avoir un mariage uni avant de consommer le mariage versus dépêcher juste fréquenter puis consommer tout puis brûler brûler ce cadeau merci mon amour pour expliquer ça alors il y a toutes sortes de choses même ça nous dit si les chinois eux croient que le moment de la conception est un moment très décisif les chinois calculent l'âge d'une personne à partir de ce moment est-ce que vous saviez ça les enfants conçus hors mariage naissent souvent avec un esprit de fornication ce qui les pousse en grandissant à commettre le même péché c'est que si vous ne vivez pas dans le cadre du mariage puis vous brûlez en dehors de la cheminée vos enfants risquent de brûler en dehors de la cheminée vous comprenez ce que je veux dire dernier domaine ce soir puis je termine avec ça c'est les appétits physiques les deux plus courants sont la nourriture et la boisson certains chrétiens les considèrent comme des besoins naturels sans signification spirituelle alors que le Nouveau Testament décrit ces activités comme des éléments importants de notre vie chrétienne même actes 2 46 à 47 ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur louant à Dieu trouvant grâce auprès de tout le peuple c'est quelque chose de spirituel de manger ensemble et 1 Corinthiens 10 31 nous dit même soit que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelques autres choses faites tout pour la gloire de Dieu et puis vous savez il y a souvent aussi je fais juste lancer un avertissement là-dedans une zone de la personnalité dans ces appétits-là c'est l'alcool c'est un endroit où est-ce que Satan peut utiliser je dis bien écoutez bien peut-être boire un verre de vin pour vous c'est correct mais faites gaffe moi j'en bois plus de vin avant j'en buvais mais je vais vous dire pourquoi parce que je m'ai posé cette question peut-être ça peut vous aider aussi mais lorsque vous êtes au point de vous verser un verre de vin demandez-vous la question suivante quel est le motif derrière ce vin quel est le motif pour moi de boire maintenant est-ce que c'est pour me sentir mieux ou est-ce que c'est pour le goût et parfois ça peut vous éviter beaucoup de problèmes parce que moi je suis genre j'en prends un mais en un deuxième je me sens mieux encore mais en un troisième il faut faire attention parce que si vos familles ou vos antécédents ont peut-être de la misère avec l'alcool peut-être vous allez avoir de la misère avec l'alcool et l'alcool ça nous dit que ça pique comme une vipère ça a de la beau piquant que ça russelle dans la coupe c'est beau mais je peux vous garantir messieurs que lorsque vous avez bu deux ou trois verres de vin vos regards ça nous dit qu'ils sont portés plus vers les autres femmes c'est pour ça que dans Proverbs ça nous dit que l'alcool n'est pas pour les rois parce qu'ils ne pourraient pas discerner en temps de combat un roi qui est Yves c'est pas un roi qui est utile c'est pour ça que les rois eux autres ils buvaient rarement aussi ils buvaient mais il y a des buvries les romains puis d'ailleurs la buverie c'est ce qui a fait tomber les romains l'alcool et le sexe les deux éléments les deux zones de la personnalité c'était tellement un peuple qui était perverti à la fin les orgies tout ce qui a fait tomber tous les plus grands empires souvent regardez le monde dans lequel aujourd'hui on s'en va vers la fin ça veut dire que les temps vont être comme au temps de Noé les gens vont être pervertis ils vont être laissés et emportés par toutes sortes d'appétits physiques ah ça c'est bon on le fait ah ça c'est bon on le fait des orgies toutes ces choses là alors c'est super important les démons peuvent prendre l'apparence de différents appétits ou envies y compris l'alcool la nicotine ou la nourriture mais peu importe par quelle porte ils pénètrent en nous car ils ont tous le même but faire le plus de mal possible Amen ça fait que je vous encourage aussi l'autre élément aussi c'est la trop manger la glutonnerie tu sais il y en a c'est un problème pour les autres il faut faire attention que ça soit pas une porte pour l'ennemi Amen parce que regardez bien ce que ça fait c'est que ça vient pour encore vous détruire vous égorger et voler votre vie ce que j'espère que ça vous a aidé ce soir à comprendre plusieurs aspects et puis comme je dis ça c'est j'ai effleuré en deux jours certains des sujets que j'enseigne à Caros dans le cours surnaturel si vous voulez on rentre beaucoup plus en détail car on a un peu plus le temps de rentrer en détail et j'enseigne pas seulement juste sur les démons mais cette année je rentre le côté angélique comme l'ange Michael et d'autres côté angélique même le transport dans l'esprit et comment ces choses-là sont encore possibles aujourd'hui moi un jour je prie le transport va se passer vite à Limoges c'est un peu plus loin tu arrives là transport de l'esprit pourquoi pas c'est trop facile on a nos véhicules j'ai entendu une histoire juste finie avec ça par rapport au transport de l'esprit qu'un jeune qui avait des églises en Chine ou dans ces endroits-là puis il se faisait transporter d'une église d'une église à l'autre puis là le pire des cadeaux qu'il peut y avoir c'est que quelqu'un a offert une voiture parce qu'au moment où il y a eu la voiture les transports d'esprit ont arrêté ah ça c'est plate tu vois des fois quand on se fie dans les choses naturelles on perd le surnaturel apportez votre véhicule dans la france dimanche puis croyez pour le transport surnaturel ou sinon on fait faire le transport de Frank De Silva c'est le BMW Bus Metro & Walk le BMW bon alors Seigneur Jésus merci pour cette soirée Père je te remercie pour ton Saint-Esprit je te remercie Seigneur Jésus qu'on a pu saisir certains éléments Seigneur qui sont importants Père qu'on puisse Seigneur fermer toutes les zones de notre personnalité par ton Saint-Esprit Seigneur Jésus qu'on puisse que tu puisses éclairer Seigneur Jésus les endroits dans nos vies Seigneur Jésus qui ont besoin de transformation les endroits dans nos vies où est-ce qu'ils ont besoin d'être reconstruits Seigneur Jésus Père merci que ta parole construit nos vies elle change nos vies elle est une lumière Seigneur sur nos sentiers Seigneur une lumière à nos pieds Seigneur qu'on puisse voir Seigneur Jésus toutes les choses dans notre vie qui ont besoin d'être dévoilées Seigneur et Père je te remercie Seigneur Jésus que toi seul tu peux nous aider à changer ces choses et Père jusque dans l'éternité on veut te ressembler de plus en plus Seigneur Jésus Père merci Seigneur Jésus que cette église tu puisses la garder Seigneur merci pour des anges Seigneur qui protègent nos foyers Seigneur Jésus Père qu'on puisse Seigneur accueillir des anges chez nous Seigneur Jésus Père qu'on puisse louer célébrer avec eux Seigneur Jésus ta grandeur Seigneur merci Seigneur pour ta parole et merci Père que tu changes chacune de nos vies Seigneur de plus en plus à ton image dans le précieux nom de Jésus Amen Amen s'il y en a qui ont besoin de prière ce soir venez on veut prier avec vous sinon soyez bénis et ne manquez pas dimanche la conclusion de cette série ça fait que soyez vraiment bénis puis soyez bénis par internet aussi Amen